Hey salut à toutes et à tous ici The Trimal Rider, vous m'appelez Trimal et bienvenue dans l'épisode 125 sur Assassin's Creed Odyssey. Alors dernière fois, on s'était battu à main nue avec des gars en slip. Mais le plus important c'est qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été empoisonnés, on a aussi trouvé un méchant du cosmos. Et là le but du jeu c'est d'aller se dépêcher, récupérer l'antidote, la fameuse. Et en plus de ça, il y a le méchant. Donc on verra. Euh... Pourquoi il court le bonnet ? Je comprends pas. Il court pour mettre des bâtons dans les roues. Maybe. En tout cas il court plus vite que la cible. Ah donc ça va être pour le défendre en fait. En gros. Mais sinon un jour tu comptes accélérer, merci. Je pense que ça doit être là. Le fort... ...de caribou. Maison détruite. Ah pas du tout. Seulement. Lui il court et lui il marche. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent dans la vallée nord de Olympie ? Ah... Ça ressemble sans doute à un fort ça. Je pense qu'il va laisser réfugier. Je suis pas sûr. Ah bah voilà. Probablement l'antidote. Ils ont probablement l'antidote mais t'es pas sûr. Je pense pas qu'il y ait que ça. Ah là je me disais aussi ça m'a l'air bien vide la partie du nord. Oui c'est ça c'est le nord. Eh ben. On est pas tout seul hein. Bonjour. Bonjour. Ah j'ai vu. Oups celui là. Pas vu. Il est en face de toi. Non t'as pas envie. Bah alors. Auu. Auu. Vous ne l'effetez, aucun pitié. Hop. Et voilà. Allez, salut. Il est où, il est là ? Allez, on y va. Le trésor public national du fort, la crise, contient un indice à propos de l'adepte. Yep, yep, yep. Le sage a peur de paraître faible au sein du culte. Le sage est un roi de Sparta. Le sage demande la mort de Brazidas. All right. Surtout qu'en plus, on aurait pu avoir des infos, ma foi, fort croustillantes. Mais on ne l'a pas eu parce que j'ai fait du caca. Et là, j'ai buté un mec en pleine rue. Voilà. Et qu'il fallait faire ça en mode discretos. Sauf que, de mémoire, je l'ai buté parce que je voulais faire passer un message. Et il ne fallait pas. Euh, peut-être tout garder, non ? Peut-être bien. Tu es le polémarque. Ouais, non. Ah l'enfoiré, il descend pile poil quand j'arrive. Ah, je n'ai pas un oiseau. Ah, il monte. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Ne tombe pas, ne tombe pas. Voilà. Il y a du monde, c'est-à-dire ? Marc de brigande. C'est une bruit pour les clolos. C'est très sûr que je voulais. Ah, comme de par hasard, quoi. Mais qu'il se retourne pile poil pour terminer sa course en moodwalk. Il fallait le faire, quand même. Je pense pas qu'il puisse me voir, en vrai. Toi, oui. Là, devant le gars qui bouge, quoi. Bonjour. Bravo, bah elle descend. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, elle descend. Faire les choses doucement avec nos oeuvres. Sinon, sinon, il bug. Il faut vraiment prendre tout son temps. Il y a les tranquillous. Donc, du coup, là, on peut descendre. Il y a un mec là. J'ai surtout allé le chercher, lui, là-bas. Si possible. Mais tu sais, je crois qu'il est mort. Tu pouvais te cacher un peu mieux. Genre, là-bas. Dans les buissons. Voilà. Zone interdite. Ouais, ouais, je me doute. Ah, lui, il est là. Il est bien, 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 bien planqué. Ça, c'est bien. Non, mais... Heureusement que j'ai pas voulu qu'il monte. Je vais te meuler comme une vieille fille. Ouais. Je... Ah ouais, non, mais monte, monte partout, ouais, t'as raison. GG. Non, mais GG. Il n'y a rien d'autre à dire que GG, en fait. Tu tombes pile-poil quand le mec, il est là, t'es normal. La base. J'ai envie de te dire, c'est la base, quoi. Allô ? Ah, d'accord. Ah, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas le buter. Ok, GG. Tu sens les gens qui ont... Ah, bah oui, mais vas-y. Mais oui, non, mais encore mieux. Encore mieux. Mais génial. Le mec, il tombe pile-poil à ses pieds, quoi. Putain, mais on appelle ça de la merde, dans le jargon. De la merde. Vous vous êtes tellement torchés avec votre jeu, mais vous êtes tellement touchés à la bite. Putain, mais aucun travail n'a été effectué sur cette merde. Ou alors, franchement, les mecs changeaient de carrière, quoi. Et oui, très joli. Au secours. Non, mais sans déconner. Allez, je me barre. Vous m'avez saoulé à la bite. Votre jeu de merde, là. Comment un homme normal, normalement constitué, peut faire une merde pareille ? Vous avez fait exprès. Tu tombes pile-poil avec un mec. Après, tu buttes le mec. Ça part en cacahuèque. Le corps, il part dans l'infini et l'au-delà. Et il tombe pile-poil au pied d'un autre homme. Non, mais les mecs, s'en déconner, s'il vous plaît. Pour l'amour du jeu vidéo, arrêtez. C'est fini. Il y a d'autres boulots pour vous. Je suis sûr que vous serez brillant dans d'autres niveaux. Enfin, vous serez brillant dans d'autres... Comment dire ? Dans d'autres travails. Mais le jeu vidéo, vous arrêtez. C'est fini. À un moment donné, c'est un crime contre les jeux vidéo, je pense. 5 000 dollars. Ouais ! 5 000 d'or ou 5 000 drames. Ou je m'en bats les couilles de votre jeu de merde, en fait. Comment c'est rageant, on empêche. C'est un truc de ouf. Le pire, c'est qu'ils ont été payés pour faire ça, quoi. Mais merde, honte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pas la bonne entrée. Et allez ! Et la caméra, allez aux fraises ! Tiens, j'ai l'antidote. Tiens, j'ai l'antidote. Donne-moi du vin pour chasser ce goin femme. Un remède digne d'Hippocrate. Je sens monter toute mon énergie. Tu ne dois pas te rendre à l'épreuve de Pancrasse. Mais si, je vais me rendre avec 4 casques comme ça, dès que je commençais à me battre. Je vais me faire défoncer le cul. Eh, c'est pas belle la vie ? Allez ! Et de deux, mon pote ! Et de deux ! Allez, ça commence les conneries, là. Allez, on y va. Ah, maintenant, elle ne veut plus monter. Elle est coincée ! C'est vous qui avez créé cette partie de jeu vidéo, donc normalement, c'est censé marcher, non ? Vous savez, quand on est bon dans son taf, c'est censé marcher, non ? Allez, tu en as un, avant que tu vas pouvoir aller y aller, tu vas te faire niquer, vous êtes prêts ? Il est juste là, hein ? Il va arriver, dans un instant, ah, lui aussi, il est bugué, c'est bien, ça. Allez, je suis prête. Pour le tannierer. Tu as déjà affronté un champion olympique ? Non, mais je suis arrivée jusqu'ici. Je doute que tu sois prête. Par Zeus, tu n'es même pas huilé. Bah, j'ai de l'huile. J'ai de l'huile. Je me suis dit que ça pourrait servir. Et elles sont bonnes. Je vais m'en enduire. À votre avis, est-ce que pendant ce combat-là, je vais me faire défoncer par les gars ? Eh, ça serait drôle, hein ? Ça serait drôle. Ouh ! Tu te casses pas la gueule, hein ? Parce que tu glisses, hein ? Cette nouvelle venue a su s'élever rapidement au rang de prétendante. Voyons maintenant de quoi elle est capable face au champion en titre d'Aureus ! Mais il n'est même pas huilé ! Mais non ! Tu veux que je me frotte contre toi pour te filer un peu d'huile ? 500 de dégâts lorsque couvert d'huile noire. Oh ! 500 de dégâts ! Enfin, 500 de dégâts. Non, 500% de dégâts. C'est ça, votre champion ? Bah, merde ! Victoire ! Niquez, sois loué ! Elle vous a tous nés de niquez, surtout ! Super ! Maintenant, il va falloir courir ! Allez, Cassandra ! On y va ! Prends le temps de niaiser ! Tu vas te faire défoncer ! Alors ? Les dieux ont été bien disposés envers ces champions ! Mais il ne peut y avoir qu'un vainqueur ! SPA ! À toi, la gloire est merveille ! Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! My home, trop balleuse ! Eh, on se barre ! Festivité sanglante ! Oh, shit ! Ok, très joli ! On se barre ! Pour le temps de niaiser ! C'est sympa cette photo ! Euh, par contre... On va plutôt aller là, hein ! Et tu sautes, sautes, sautes ! Parler à Mérine dans la salle des trônes ! Mais le problème, c'est que je n'ai pas... Je n'ai pas découvert l'indice ! Le fameux, El Famoso ! Je pense que la petite sauvegarde... est de mise... Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille ? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre ? Ah, mais non ! Mais vous cherchez d'autres preuves. Je ne sais pas. Je devrais peut-être en chercher d'autres. On ne peut pas accuser un roi à la légère. Assure-toi d'avoir tout ce qu'il te plaît. Oui, mais du coup, membre du culte. Et il faut aller chercher lui. Le trésor national du fort Locris. Ligue du Péloponnèse. Du fort Locris. Mais c'est où, le fort Locris ? Je ne sais rien où c'est, le fort Locris. En plus, ils ne te disent même pas où est-ce que c'est. Si c'est en Arcania, si c'est en Hélice ou pas. Je n'en sais rien. Et sincèrement, vu tout le zbeul qu'il y a, je n'ai pas trop envie d'y aller. Du coup, d'après Internet, Locris, c'est là. Et le fort de Locris, il n'y en a pas. C'est dingue, n'empêche. On dit d'aller voir le fort Locris, mais il n'y a pas de fort Locris. Et non ! Il y a juste le fort militaire de Xerxes. Ils sont... stupides chez Lubrisoft. Va voir le fort Locris, et c'est le fort militaire de Xerxes. Mais... C'est très intelligent. Waouh ! Je... Je reste sans voix. Avec ce niveau de... Comment dire ? Je n'ai même pas les mots. Sincèrement, je n'ai même pas les mots. Tellement, je trouve ça débile. Ah, d'accord. Ah, je suis tombé nez à nez avec lui. Eh bien, très bien. Non, mais sans déconner, quoi. Qui a pensé que de dire va au fort de Locris et de l'appeler par un autre nom, c'était une bonne idée. Non, mais... Rien que ça, déjà. Eh bien, vous savez quoi ? Moi, c'est là-dessus que je vais arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, du coup, à commenter celui-ci. Comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne par un peu de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.